Ce que j'aime, moi, ce que j'aime, c'est les adolescents. Ah, les ados. 15 ans, 15 ans. La vivacité d'esprit. Je suis crevé. Vous enlevez un comme ça aussi ? Ça va, Benoît ? Tu te réveilles ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il est 19h30. Oh, ben, j'ai la journée devant moi. Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait temps que tu trouves du travail ? Oh, l'agression dès le matin. Je ne t'agresse pas, je veux juste savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Je veux faire du miel. C'est cool, le miel. Mais ça ne se fait pas comme ça, le miel. D'abord, pour faire du miel, qu'est-ce qu'il faut ? Pour faire du miel, il faut des... Il faut des... On ne lui souffle pas, il va trouver tout seul. Pour faire du miel, il faut des... Des... Des pots. T'as raison, il faut des pots, c'est bien. Mais avant, avant les pots, il faut des... Des avances financières. Il faut des abeilles, Benoît. Des abeilles. Oh, putain, je le savais en plus. Et combien il t'en faut d'abeilles, pour commencer ? Deux. Un bourdon et puis sa meuf. Non. Il t'en faut cent mille des abeilles. Cent mille. Cent mille abeilles. Dans ma chambre. J'en ai un, il est comme ça. Je te jure, il est mou, le mien. Il est mou. Il est tellement mou, quand il marche, il y a son ombre qu'il dépasse. Toujours, l'ombre, il est derrière. Je fais avance, merde ! Il faut le voir le matin, quand il arrive dans la cuisine, au petit-déj. Ne salue pas. Il faut le voir couper son pain, là. Je te dis qu'il risque pas de se faire arrachirir, lui. Il risque pas de se couper un doigt. Heureusement, d'ailleurs, s'il se couperait un doigt, ce serait le drame. Ne salue pas. Alors, alors, j'ai lu dans le merveilleux livre de Laurence Pernoud, Je m'acharne à élever mon enfant moi-même, qu'il faut les laisser grignoter. Avec lui, ça prend des proportions. Il fait de bouffer, il met tout sous son lit. On arrive à avoir des fourmis au septième étage. Mais je lui dis, je te préviens, Benoît, si je trouve encore de la bouffe sous ton lit, je coupe les pieds du lit. D'accord ? Si je trouve la moindre peau de saucisson sous un meuble, je coupe les pieds du meuble. Le problème, c'est qu'il met de la bouffe partout. J'arrive pas de couper des pieds de meuble. Sans déconner, on n'a plus un meuble avec des pieds, la maison. T'es emmerdant. C'est tout pour les chaises. On est assis, on ne voit plus ce qu'on bouffe. Et la bouffe, c'est rien. Le pire, c'est les études. Les études. Obligé d'avoir un quart d'une œuvre avec moi à chaque fois que j'ouvre un bulletin scolaire. Ça va, les études ? C'est bien passé aujourd'hui ? On a déconné toute la journée. Non, je ne te parle pas des déconnages, Benoît. Je te parle des études. Les études. Ça va, les études, c'est bien passé ? Oui, bien, bien, bien. Ça va, les notes, ça s'améliore ? Oui, bien, bien, bien. Ça va, t'es content de toi ? Oui, bien, bien, bien. Je ne sais pas vos enfants, à vous. Mais le mien, il est toujours content de lui. Le mien, c'est satisfait permanent. Ça va, ton intérot de maths, c'est bien passé ? Bien, bien. Ça ne s'est jamais aussi bien passé. Résultat, 2 sur 20. 2 sur 20, d'après toi, ça s'est bien passé. Ben oui. 2 sur 20, bien passé. Je fais partie des meilleurs. 2 sur 20, bien passé. J'ai doublé ma note par rapport à la dernière fois. Effectivement, vu comme ça, oui. Et le zéro en histoire, c'est normal, ça, le zéro en histoire ? Ah ben, je ne peux pas être bon partout non plus. Alors, bon, j'ai lu dans le merveilleux livre de Laurence Pernou, j'élève un âne. Il ne faut pas s'énerver, mais avec lui, il y a quand même de quoi. Laurence Pernou, elle prend 15 jours en vacances chez elle. Au bout de 15 jours, elle écrit comment tuer un enfant sans laisser de traces. Mais j'aurais su que c'était ça, un enfant, je me serais fait ligaturer la trompe. On a tout fait pour ça. On a tout fait. Sa mère a même accouché dans une piscine. C'est pour pas le traumatiser par une sortie à l'air libre trop rapide. Mais j'ai dit à sa mère, accouchée dans l'eau, bon, c'est bien beau, mais à un moment donné, il va bien falloir sortir de l'eau, là. On ne peut pas l'élever jusqu'au bac dans un aquarium. Ah, on a regretté de l'avoir sorti de cette piscine. Non, mais on l'aurait laissé là-bas, il aurait un beau métier, prof de natation. Parce que là, il ne sait pas ce qu'il veut faire. En plus, il a dur tard. Depuis tout petit, il a dur tard. Je sais, quand il était petit, c'est moi qui le faisais bosser. Bon, Benoît, deux et deux, ça fait combien ? Il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège. C'est quand même pas bien compliqué. Deux et deux. Si tu manges deux yaourts maintenant et deux tout à l'heure, combien tu auras mangé deux yaourts ? Une barquette. Et tu sais où tu vas te la foutre, ta barquette ? Ouais, sous mon lit.